New York dans le Queens le 20 septembre 1970 nous sommes samedi soir très tard les rues sont désertes seul un homme rôde sur sa droite il aperçoit une fenêtre entre ouverte à l'étage d'une petite maison ça y est une proie un peu d'escalade il atteint la fenêtre une jeune femme dort seule dans son lit il se précipite sort un couteau pose une main sur la belle pour étouffer ses cris il vise la poitrine et enfonce sauvagement l'arme à plusieurs reprises il est en transe avant de s'enfuir il arrache le soutien gorge le glisse dans sa poche dans le Queens de nombreuses jeunes filles succomberont rien ni personne ne pourra les protéger de Joseph Baldi le monstre du Queens Stéphane Bourgouin le spécialiste des grands criminels les a rencontrés aux quatre coins de la planète ils nous racontent leur histoire Joseph Baldi le monstre du Queens opère au hasard le week-end quand tout le monde dort il choisit un pâté de maison il y a toujours une fenêtre ouverte toujours une jeune fille dans une jolie chambre étendue sur son lit nous sommes le 5 septembre 1971 samedi soir l'homme se prépare il ignore pourquoi mais les dernières filles qui l'a lacérée ont été résistantes elles n'ont pas lâché sous les coups de couteau elles vivent encore mais nul doute que le souvenir qu'il leur a laissé est impérissable mais ce soir qui sait il fait encore très chaud en cette fin d'été beaucoup de fenêtres sont ouvertes il n'y a que l'embarras du choix Baldi s'introduit dans une maison celle d'une femme célibataire du Queens tandis qu'il pénètre dans la maison Baldi est repéré des policiers lui emboîtent le pas et prépare un guet-apens ils le prennent pour un cambrioleur premier avertissement police arrêtez vous Baldi panique tente de s'échapper il tire des coups de feu en direction des policiers mais se fait surprendre il est arrêté pour tentative de meurtre à l'encontre de policiers et tentative de cambriolage on ignore alors qu'il est le rôdeur criminel du Queens pourtant les enquêteurs fouillent son domicile qui trouve-t-il des couteaux des armes à feu et des revues pornographiques remplis de photos de seins dénudés toutes les poitrines sont lacérées mais la police rate le coche complètement aucun lien n'est établi avec les crimes du Queens les coups de feu tirés à l'encontre d'un policier prime sur tout le reste l'aveuglement est total il sera funeste pour de nombreuses jeunes filles on signale que l'inculpé un comportement trouble un déséquilibre mental Baldi est alors envoyé en hôpital psychiatrique pour des analyses puis transféré à cri de mort en attente de son jugement là un médecin commet une erreur fatale ignorant qu'il est sous le coup d'une inculpation à l'encontre de policiers il signe son bon de sortie un médecin libère Baldi le 21 janvier 1972 alors qu'il était pris dans les filets de la police le monstre du Queens parvient à passer entre les mailles pour le pire il a maintenant les mains libres pour ses dix prochaines victimes quatre succomberont à ses supplices à partir de sa libération Baldi entre même dans une terrible frénésie meurtrière est ce le frisson d'avoir failli tomber aux mains de la police la suite logique de sa démence le 19 mars 1972 Baldi s'introduit chez les pergnolas toujours le même rituel une fenêtre ouverte la caisse de bouteilles de lait Camille a 17 ans elle meurt tailladée un mois plus tard c'est au tour de Clara Toriello 21 ans le 13 juin Baldi s'apprête à sauter au cou d'une adolescente chez elle résiste-t-elle Baldi est-il pris de panique il ne parvient pas à atteindre la poitrine de la jeune fille mais sisaille son visage puis s'enfuit par la fenêtre l'adolescente survit à ses blessures elle gardera à jamais les traces de cette attaque sauvage sur son visage dans son esprit aussi Baldi n'est pas rassasié son rythme criminel s'accélère il est de moins en moins prudent de plus en plus fébrile deux jours plus tard juste avant l'aube Baldi est surpris par les hurlements d'une femme récalcitrante il fuit presque à découvert presque en plein jour qu'importe il n'est pas inquiété les enquêteurs sont loin derrière ils traitent les crimes un par un avec toujours un train de retard la pression de la population du Queens n'y fait rien l'enquête patauge un homme un seul est sur une piste sérieuse Donald Palmer inspecteur au NYPD dès 1970 l'inspecteur Palmer est persuadé d'avoir affaire à un tueur en série mais personne ne le croit ni ses supérieurs ni le procureur pourtant tout est là le mode opératoire la fenêtre entre ouverte la caisse de bouteilles de lait les coups de couteau sauvages et répétés l'obsession de la poitrine des femmes pour palmer les crimes s'apparentent à des crimes sexuels aucune victime n'a été violée mais à plusieurs reprises du sperme est retrouvé sur les lieux les sous-vêtements les soutiens-gorges surtout sont découpés le tueur aux accès fétichistes les emportent avec lui il développe apparemment une sorte de jouissance perverse lors de l'exécution de son crime violence frustration sexuelle fixation sur les jeunes femmes il faut le coincer avant qu'il ne récidive encore palmer en fait une mission toute personnelle le 17 juin 1972 baldy repart en chasse il est plus déterminé honteux d'avoir été effrayé par sa dernière proie la prochaine il ne la laissera pas passer et la prochaine n'a que 16 ans elle s'appelle débora yanusco baldy ne lui laisse aucune chance c'est pourtant elle sa dernière victime qui permettra de mettre fin au calvaire des jeunes filles en fleurs du queens pour les enquêteurs c'est le crime de trop les effectifs sont mobilisés la pression de l'opinion publique de la presse des politiques locaux est trop forte nous sommes le 21 juin il est une heure du matin depuis quatre jours la police patrouille dans le quartier chaque nuit elle guette le rôdeur des voitures assurent les rondes mais la plupart des forces de police sont postées dans des recoins cachés l'homme doit se sentir libre comme d'habitude pour que le piège se referme comme prévu sur lui baldy grisé par sa folie meurtrière a relâché sa garde dès qu'ils l'aperçoivent chez lui les policiers lui sautent dessus le monstre du queens est à terre enfin après deux ans de chasse sanglante en toute liberté c'est la fin du calvaire pour les familles de new york à quelques blocs seulement dormait à côté d'eux le possible assassin de leur fille palmer interroge baldy depuis deux ans il est hanté par cette affaire et croit connaître son homme il a tout étudié minutieusement les rapports les antécédents de l'inculpé ses longs séjours en hôpital psychiatrique durant l'interrogatoire baldy semble plongé dans une sorte de trance il n'avoue rien mutique soudain il tombe à terre pris de violentes convulsions palmer ne bouge pas il a une intuition baldy se relève il saisit un stylo l'empoigne comme un couteau et se dirige mécaniquement vers une caisse en bois qui contient des archives il la pousse contre un mur grimpe dessus et devant la fenêtre du commissariat il se met à poignarder frénétiquement dans le vide palmer sait que baldy vient d'avouer ce sont les seuls aveux qu'on n'obtiendra jamais de lui à aucun moment lors du procès baldy ne reconnaîtra ses meurtres de façon explicite aujourd'hui il est enfermé à sing sing l'une des prisons les plus dangereuses de l'état de new york une prison légendaire celle où ont été enfermés et exécutés les condamnés à mort de l'état jusqu'en 1963 à 68 ans alors qu'il ne sortira peut-être jamais de cette enceinte baldy refuse toujours d'admettre je l'ai rencontré en 2009 dans un décès parloir spéciaux de sing sing c'est un homme impressionnant il est marqué agar il s'exprime en marmonnant de la salive perle parfois à la commissure de ses lèvres baldy reconnaît avoir tiré sur un policier pour le reste il serait victime d'un complot des autorités il se protège ici en prison les tueurs de fillettes ne font pas long feu il se dit traumatisé par le vietnam là oui c'est sûr il admet avoir tué beaucoup de monde c'est pour cela qu'il a séjourné en hôpital psychiatrique mais jamais il n'a collectionné de matériel pornographique comme si c'était le nœud de l'affaire comme toute défense quand on lui impute ses crimes le monstre du Queens dira simplement je ne pense pas que j'aurais pu commettre de tels actes baldy était-il réellement responsable de ses actes entrait-il dans une transe criminelle pour tuer ses victimes les faits sont là et resteront à jamais gravés dans les mémoires des familles baldy est le monstre du Queens il a semé la terreur pendant deux ans dans le quartier des jeunes filles sont mortes sous ses coups de couteau les autres ont été marqués à vie aucune n'a pu être sauvée la police a failli elle a même relâché le bourreau lui offrant la possibilité de s'adonner à sa passion criminelle un seul homme sans mort les doigts aujourd'hui encore Donald Palmer aurait-il pu éviter cette longue série de crimes éprisonnement appartient il s'agit de ce film